Ça peut sembler dingue, mais j'ai été harcelée dans la rue pendant le confinement. Ici Alex et Paola de l'Institut Burning Kiss. Nous accompagnons des hommes actifs, accomplis et ambitieux pour réussir à trouver et séduire l'âme sœur, que ce soit sur une appli ou dans la vie réelle. Alors Paola, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Eh bien, à 19h, je suis sortie faire mon jogging, comme quasiment tous les jours. Et j'ai croisé un mec dans la rue, nos regards se sont croisés, il y a eu un petit contact visuel direct, il m'a regardé passer et moi j'ai continué ma route. Quelques mètres plus loin, je me suis arrêtée pour marcher, pour reprendre mon souffle et en me retournant, j'ai vu qu'il était derrière moi. Je me suis dit tout d'abord... Derrière toi, tu veux dire à quelle distance ? 5 mètres, un truc comme ça ? Ah oui, proche. Et j'ai été très surprise, je me suis dit... Bon, si ça se trouve, ça m'a quand même un peu étonnée parce qu'il n'avait pas l'air à la base de marcher dans la même direction que moi. Il était arrêté sur un trottoir, je crois qu'il était au téléphone avec quelqu'un, où il fumait une cigarette, un truc comme ça. Et donc, je me suis dit peut-être qu'il allait dans la même direction que moi. Je me remets à courir et quelques minutes après, je ralentis la cadence, je me retourne et je vois qu'il est toujours derrière moi. Donc ça veut dire qu'il m'a vraiment suivie au pas de course parce que quand je cours, je vais plutôt vite. Pendant plusieurs minutes. Pendant plusieurs minutes, voilà. Voilà, et là, je le vois qui vient vers moi, qui essaie de me parler. Je trouve que ce n'est pas une bonne idée de parler à un inconnu par les temps qui courent. Du coup, je recommence à courir. Et à un moment, je m'arrête à nouveau pour reprendre une photo parce que c'était le coucher de soleil, c'était joli, bref, voilà. Et en me retournant, je le vois toujours derrière moi. Et là, je le vois accélérer le pas et venir vers moi pour commencer à me parler. Et il commence à me proposer, à me demander mon nom, à me demander si je suis du quartier. Donc ça, c'est la troisième fois, il me semble. Ouais, trois. Ouais, troisième fois que je le vois derrière moi. Je lui dis que je ne peux pas parler, que je fais mon jogging, que oui, je suis du quartier, mais que je dois y aller parce que mon chéri m'attend à la maison. Enfin bref, que je suis occupée et que je n'ai pas ni trop le temps ni l'envie de parler. Bim, je repars en courant. Et tenez-vous bien, quatrième fois que je ralentis la cadence dans ma course, je le revois encore une fois derrière moi. Et cette fois, il me courait derrière, en fait, littéralement. Et il me rattrape en courant. Et à nouveau, il essaie de venir me parler. Il initie le contact. Il recommence à me demander comment je m'appelle. Il me dit, viens, on va se poser, on va boire un verre. En fait, il avait une bouteille de vin à la main. Donc en fait, il était en train de me proposer d'aller s'asseoir dans un coin. Et de ne plus pas partager cette bouteille de vin au goulot, peut-être. Ce que j'ai trouvé vraiment chelou. En pleine crise sanitaire. Et là, j'ai commencé à m'énerver. Je lui ai dit clairement, bon là, c'est flippant. Arrête de me suivre. Non, je ne vais pas aller me poser dans un coin de rue avec un parfait inconnu. En plus, il n'y a pas de café, pas de bar. Je viens de te dire que mon mec m'attendait à la maison, que je n'avais pas le temps. Et en plus, tiens tes distances, s'il te plaît, parce que je n'ai pas envie que tu me contamines ou quoi que ce soit. Et vraiment, là, je commençais à être énervée qu'il insiste. Je commençais à avoir peur parce qu'il m'avait suivie sur quand même quasiment un kilomètre. Et là, cette fois, je suis partie en fonçant, en sprint. Et vraiment en vérifiant que cette fois, il ne me suivait pas. Et ça m'a obligée à modifier consciemment mon parcours, prendre des petits trucs que je n'aurais pas utilisé d'habitude parce que j'avais même peur qu'ils me suivent pour savoir où j'habite. Oui, tu étais en train de semer. Oui, là, c'était vraiment une course contre la montre pour semer un mec potentiellement dérangé parce que je n'avais pas du tout envie qu'il continue à me traquer. Je me sentais traquer. Je suis sûr que le spectateur meurt d'envie de savoir. C'est quoi le profil de ce mec ? À quoi il ressemble ? Quel âge il a ? Il a une tête de psychopathe ? C'est quoi ? Ben non, même pas. C'est un mec tout à fait normal qu'on pourrait croiser, que tout le monde pourrait croiser dans la rue. Genre quel âge il a ? Je pense qu'il avait dans la jeune vingtaine, je dirais entre 19 et 24 ans, un mec habillé normalement avec un bas de jogging et un t-shirt, ni racaille, ni bien habillé, juste normal, un mec qui est sorti juste de chez lui pour acheter un truc au Franprix du coin. Donc il ne ressemblait pas de prime abord à un mec bizarre, un psychopathe ? Non, non, il avait une tête de mec normal. Il n'avait pas l'air shooté à l'héroïne ? Non. Ok. Non, non, c'est juste un mec, à mon avis, il a dû, pendant le temps où nos regards se sont croisés, il a dû y voir un signe d'intérêt à tort, en fait. Quoique. Ou peut-être même... Alors, il était comment physiquement ? Physiquement, il était bien. Genre sur une échelle de 0 à 10. 0 étant un troll total et 10 étant un top model. 5. Franchement, c'était un mec tout à fait normal. Donc dans la moyenne. Dans la moyenne, voilà. Ok. Et ce regard initial, qu'est-ce qui s'est passé ? C'était quoi de ta part ? On s'est croisés, il m'a regardé passer, je l'ai regardé passer aussi. Enfin, je l'ai... On s'est contacté du regard. Ok, il y a eu un eye contact. Il y a eu un eye contact. Que potentiellement, il aurait pu interpréter comme un intérêt initial de ta part. Ouais. Et j'ai souri. Parce que je suis quelqu'un d'ouvert et de joyeux, qui sourit souvent aux gens dans la rue. Ouais. Peut-être... Ok, il y a parfois les gens qui vous sourient dans la rue, c'est bizarre, mais moi j'aime bien. Et peut-être qu'il a vu ça comme un signe d'intérêt. Mais, s'il y avait eu un réel intérêt, je ne me serais pas barrée à chaque fois qu'il a essayé de m'approcher. S'il y avait eu un réel intérêt, j'aurais saisi l'occasion, la première fois qu'il m'a approché, d'engager la discussion. Mais non, là, à chaque fois qu'il a essayé de me parler, je me suis remise à courir pour mettre de la distance entre nous. Donc ça, ça devrait être un signe suffisant pour voir que non, je ne suis pas intéressé et que j'ai juste envie de continuer mon chemin. Alors, tu auras bien compris que cet exemple est particulièrement frappant. Et on reconnaît tous, sans aucune exception, qu'on est là en présence de harcèlement. Parce qu'il y a un facteur de répétition qui a eu lieu. Cependant, il y a quelque chose d'intéressant à dire. C'est qu'initialement, ce mec, il a très bien fait. Parce qu'il a croisé le regard de Paola. Il a cru qu'elle lui souriait. Et peut-être même que tu lui souriais. Et donc, peut-être que son dialogue interne, initialement positif, aurait pu être « Ah, peut-être que j'intéresse cette nana. Peut-être qu'on pourrait bien s'entendre. Je vais aller voir ce qu'il peut en être. Je vais aller voir s'il peut se passer quelque chose. » Et honnêtement, c'est courageux. Moi, la première fois que je me suis retournée et que j'ai vu qu'il m'avait suivi, j'ai pensé à la possibilité qu'il ait pu me suivre pour essayer d'engager le contact. Et en fait, de prime abord, j'ai été flattée. Je me suis dit « Ah, tiens, j'ai fait un petit effet. C'est cool. » Je vais quand même nuancer mon propos parce que rappelons que tu étais en train de faire un jogging. Oui. C'est quand même déjà un petit peu manqué d'intelligence sociale d'aller arrêter un joggeur en pleine course. Je veux dire, c'est un peu emmerdant, quoi. On n'a pas envie, quand on est en jogging, de se faire arrêter par quelqu'un pour se taper à discuter. Il faut vraiment que ce soit... Alors, toi, tu le prends de façon assez romantique. Moi, si je me fais arrêter par une nana qui veut me parler alors que je suis en pleine course, je vais me dire... Non, je n'étais pas en pleine course. J'avais ralenti la cadence parce que j'étais soufflée. OK. Enfin... Admettons, tu avais ralenti la cadence. Le moment était propice. Le moment était propice au cours. Donc, pardonnons-lui son élan initial et on peut même l'applaudir pour son courage et son audace initial. C'est après que c'est parti en vrille. Après, c'est vraiment parti en vrille parce qu'il s'est mis à me courir derrière et à vouloir m'arrêter pendant mon goût. Vous savez, on a tous lu des articles de presse récemment sur le harcèlement. Il y a une différence majeure entre la drague et le harcèlement. C'est que la drague est caractérisée par une recherche de consentement alors que le harcèlement, qui plus est, contient une dimension de répétition. Eh bien, le harcèlement consiste à outrepasser le consentement. Et là, c'est ce qui s'est passé parce que Paola est partie et le simple fait de partir signifiait suffisamment clairement que tu ne souhaitais pas engager avec ce mec. Oui, en fait, à chaque fois qu'il arrivait, je me barrais. C'est la règle qui l'a outrepassée. C'est que quand on veut aborder une femme, quand on veut créer le contact initialement, eh bien, tant qu'elle est encore là, si on l'a arrêtée dans sa démarche, si elle est encore là, c'est qu'on peut continuer à lui parler. Et si elle s'en va, eh bien, on fait comme si on avait de la colle dans les chaussures. On s'interdit de lui emboîter le pas parce que là, on devient un pot de colle ou un emmerdeur. Ça devient dérangeant pour la fille en question. Exactement. On doit respecter le libre arbitre de la femme, son choix de ne pas donner suite à l'interaction. Et ce mec, à plusieurs répétitions, n'a pas fait ça. Et il a obligé Paola à devenir désagréable et sèche envers lui et a obligé Paola de ressentir un sentiment de peur et d'insécurité. Parce qu'il faut comprendre que quand on est une femme, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est comme si nous, les hommes, on vivait dans une société dans laquelle il y avait aussi des gros gorilles. Et voilà, c'est un contexte de base qui est insécurisant. Donc en tant qu'homme, on doit tout faire pour rassurer la femme à qui on veut parler. Merci pour cette belle interaction. Maintenant, si vous voulez en apprendre un peu plus sur la drague, on a quelque chose à vous proposer. La première étape, c'est de télécharger mon PDF gratuit qui s'appelle « Les 4 compétences clés » et qui comporte des éléments sur comment mieux aborder les femmes. C'est dans la description sous la vidéo. Et moi, ce que je te propose, c'est de m'envoyer un message sur paola.institutmorningkiss.com pour me parler un peu de ta situation personnelle, tes problématiques de drague, de timidité ou tes blocages. Comme ça, on pourrait en parler ensemble. Et Alex et moi, on va établir un diagnostic personnalisé et te fournir un plan d'action pour t'aider à reprendre ta vie amoureuse en main. Et on a encore oublié. Like la vidéo et abonne-toi. Et n'oublie pas de t'abonner. Et clique sur la cloche pour avoir les notifications. Au revoir. Sous-titrage ST' 501